A l'extrémité occidentale d'un monde agonisant se trouve un petit village isolé. Il abrite les derniers survivants de l'espèce humaine, ceux qui ont préféré l'exil à la mort. Dans leur refuge, ils s'entraînent sans relâche. Leur seul but, survivre malgré la malédiction qui a frappé l'humanité. Les légendes annoncent le retour de l'armée démoniaque à vie de Danyl et les derniers humains. Mais elles prédisent aussi qu'un héros survolera l'océan occidental pour leur apporter protection et savoir l'océan occidental. What ? Une nouvelle journée commence pour un jeune ninja qui va rencontrer le héros de l'ouest. Et ça c'est moi. Le messager. Et se lancer dans une quête périlleuse à travers ce monde hostile, pour porter un parchemin dont dépend la survie de son clan. The Messenger. Sorti en 2018, développé par Sabotage Studio. Proposé par Devolver Digital et offert par Makoto Oba. Merci beaucoup. Je découvre donc The Messenger. Option. Non, on touche à rien. Résolution conforme aux pixels près. C'est quoi ça ? On s'en fout. Je touche à rien. Jouer. Jouer ! Nouvelle partie. Quel est votre nom ? Ça ne marque pas. Si, ça marque. On m'appelle... Tundi. Oui. Alors je ne sais absolument rien, mais vraiment rien de rien de rien de ce jour. Un jour de plus au village, et toujours aucun signe du héros de l'ouest. Il n'existe pas. C'est un conte pour enfants. Salut Makoto ! Comme toutes les prophéties qu'il nous oblige à apprendre. Je veux de l'action, moi, de l'entraînement. J'en peux plus de leurs histoires d'armée démoniaque et de parchemin magique. Ça fait des siècles qu'il ne s'est rien passé, alors pourquoi on reste caché ici ? Zissi. Oui. Le village, je le connais par cœur. C'est le monde que je veux explorer. Tout le monde en rend pour la leçon d'histoire. Et voilà, encore une leçon. Bon, bon, j'arrive. Je ne peux pas sécher à chaque fois. Ah ouais ! Ah ouais, mais je ne m'attendais pas du tout à ce style de jeu. À la Ninja Gaiden, donc. Ninja Gaiden, un jeu que je n'ai pas fait. Alors, sauter, ouais. Taper. Il n'y a rien d'autre ? Il n'y a rien d'autre, apparemment. Ok. Mannequin d'entraînement ! Bon, ok. Voilà, c'était sympa. Voilà, ça, c'était l'entraînement pour rentrer, là. Non ? C'est ça, mes potes ! Juste t'attends pour le cours du jour. Montre-nous ta technique du saut du nuage. Saute, frappe, saute. La technique du nuage. Ouh là là ! Oh là là ! Casse-tête, là, déjà. Ça commence bien. Ok, d'accord, très bien. Oh, mais c'est facile, c'est facile. Pas de souci. C'est hyper jouable. Eh bien, regardez qui daigne nous faire l'honneur de sa présence. As-tu au moins lu le manuscrit, cette fois ? Toujours aussi rebelle. À quoi ça sert, de toute façon ? Tout ce qu'on fait, c'est rester caché. Tu as tort de négliger les enseignants de nos ancêtres ? Crois-moi, la menace de l'armée démoniaque est bien réelle. Et si elle rêve... Elle rêve ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les démons sont de retour. C'est impossible. Le héros de l'ouest devrait nous sauver. Attention ! Le village est attaqué. Ok, je peux rebondir sur le mannequin. Rasez-moi ce repère d'humains, il est temps de les soumettre définitivement. Pas si vite, mon gros. Quoi ? Qui osent s'adresser ainsi à moi ? Ils espèrent que ce vermisseau va les sauver ? C'est pitoyable, prépare-toi à mourir. Ah ouais, ça commence bien. C'est le premier ennemi du jeu. Ce cri ? Impossible. C'est qui ça ? C'est qui ? La chance est avec toi aujourd'hui. Bar-ma-tazel. Bar-ma-tazel. Oui, mon roi. Je te charge de nous débarrasser de ce vermisseau. À vos ordres, mon roi. Tu ne perds rien pour attendre, ninja. Mes sujets ne feront qu'une bouchée de toit dans les collines automnales. Eh bien, c'était bien. Générique de fin, non ? Alors, c'est vous le... Le héros de l'Ouest, oui. Encore que je ne suis pas sûr de mériter ce nom. Parce qu'en fait, je vis à l'Est. J'arrive trop tard. Comme tu t'es distingué aujourd'hui, je vais te confier une tâche de la plus haute importance. Prends ce parchemin et mets-toi en route. Tu dois l'apporter jusqu'au sommet du pic glacial, où t'attendent trois sages. Mais qui êtes-vous vraiment ? Et qu'est-ce qu'il a de si important ce parchemin ? Tu trouveras les réponses à tes questions au cours de ton périple. Hâte-toi jusqu'à la porte du village. L'obscurité de la nuit sera ta seule protection pour sortir vivant des collines automnales. Bonne chance, messager. Je m'appelle Tundi. Vous avez reçu le parchemin ? Salut, Tom Bokova. Vous avez été choisi comme messager. Votre mission est de porter ce parchemin à travers ce monde maudit. C'est le gars d'Orphy. Alors le vieux ? C'est toi qui as été choisi. Bonne chance, messager. Mes potes sont morts. Bien. J'aime bien ce bruit. Option, retour au jeu, retour au jeu. Ah ! Objet. Le parchemin qui vous a été confié afin que vous le portiez au sommet de la montagne. Le saut du nuage. Ok. Ok. Bien, bien, bien. Hop. Hop. Diplôme de ninja. Les colonies automnales. Premier niveau. Yeah, 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 yeah. Musique comme dans 64. Légo. C'est la nuit. L'obscurité de la nuit. Obscur. C'est quoi ça ? C'est un jeu à patoun ? Ok. Dessoufflé. Ok, t'envoie deux. Faut péter les briques. Ah, faut taper ça aussi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah bah, c'est trop tard. Je ne peux plus retourner là-bas. Bon, attention, pas de backseat parce que je vois que tout le monde connaît le jeu. Est-ce que je peux encore sauter dessus une fois que c'est pété ? J'ai envie de tester. Oui, ok, je peux faire saut de nuage sur les ennemis. Le saut de nuage. Oh, le 100% est mort. Le 100% est décédé. Que ? Ah, les messagers ! Je ne t'attendais pas aussitôt ! Je suis où, là ? Dans la boutique. Ça ne ressemble pas à une boutique. Ah si, mais ça ressemble carrément à une boutique. Et moi, je ressemble à un boutiquier. Je suis le guide spirituel qui te soutiendra tout au long de ta quête pour sauver le monde. Tu es une tâche à accomplir et une seule. Apporter ce parchemin au sommet d'une montagne lointaine. Trois sages appartenant au même ordre que moi t'y attendent. Oui, mais je suis au courant de ça. Quel ordre ? Trop d'infos à la fois, là. Et trop de texte pour une seule boîte de dialogue. Devise-toi vers l'ouest. Et ramasse tous les éclats temporels que tu trouveras en chemin. C'est les patounes. Sans eux, je ne pourrais pas améliorer tes capacités et tes accessoires. Pour un débutant, le premier est gratuit. Vous avez rassé les griffes de grimpeurs. Ah, les griffes de grimpeurs. Ça, ça me plaît. Appuyez-vous contre les murs et lorsque vous êtes en l'air, vous vous y accrochez. Pour vous y accrocher. Salut Jonas. Je le trouve comment ? Je le trouve... 10 minutes pour l'instant. Ça fait 10 minutes que j'y joue. Besoin de quelque chose ? Ah bah, discutons un petit peu. De quoi veux-tu parler ? Des griffes de grimpeurs. Des griffes de grimpeurs. Ah oui, appuie-toi contre un blablabla. Oui, mais... J'avais compris. Quoi ? Oui, c'est pourquoi... John Guyden... John Guyden... John... Guyden... John Guyden les a inventés il y a plusieurs décennies. Et qui est ce John Guyden ? Ah, peu importe. Je devrais mentionner son nom. C'est chose faite. Je comprends pas. D'autres comprendront. Oui, il m'en a compris. Salut au ton éternel, là. De quoi ? Tu as mis un jour ton souffle de trucage vocal ? Non, non, c'est que du naturel, là, ce soir. Quel est cet endroit ? J'aimerais quand même savoir où je suis. Je vois que tu es curieux. Le moment venu, tu comprendras que la question n'est pas où, mais quand. Ah, mais j'ai compris. Ça va. Non, mais ça, j'ai compris. C'est tout. Bon, je sais que tu débutes, mais espérais-tu vraiment obtenir des informations claires et précises si tôt dans ton aventure ? Ça va, le quatrième mur en a compris, c'est marrant. Je suis sûr de vouloir rester là à m'écouter alors que l'action te tend les bras dehors. Achète donc une amélioration de santé, par exemple, et reprends ta route. Les jeunes de nos jours. Ok, boomer. Une histoire utile. Une petite histoire à me raconter. Avec plaisir. Il était une fois un domestique qui ne savait pas lire. Un jour, son maître lui demandait de lui lire quelque chose, et il lui répondit « Mes excuses, monsieur, mais je ne sais pas lire. » Cet aveu lui valut d'être licencié. Il se mit alors en quête d'une maison de thé pour s'y reposer et se lamenter sur son infortune. N'en trouvant aucune, il se dit qu'il n'était probablement pas le seul à souhaiter qu'il y ait une maison de thé dans sa petite ville et décida d'en ouvrir une. C'est la maison de thé qu'on a vue au tout début du jeu. Le succès fut immédiat. Il en ouvrit d'autres, un peu partout, et fit ainsi fortement. Un jour, son comptable lui demanda de jeter un oeil à un document, ce à quoi il répondit qu'il ne savait pas lire. Son comptable, qui n'en revenait pas, déclara « Si vous êtes devenu millionnaire en étant un alphabète, imaginez où vous seriez si vous saviez lire. » « Je sais exactement où je serai, » répondit l'homme riche. « Je serai un domestique. » Fin ! Ouais, pareil, ouais. Qui a-t-il ? « Je ne vois pas le rapport avec mon aventure ! » « Il n'y en a aucun, tu m'as simplement demandé une histoire. » « Si la vie te donne mille raisons de pleurer. » « Eh bien, puisque tu n'apprécies pas cette histoire et grâce à laquelle tu pourrais briller en société, je te suggère d'aller voir ailleurs. » « De quoi veux-tu parler ? » « De rien. » « Non ! » « Non ! » « J'ai glissé. » « J'ai glissé. » « J'ai glissé. » « Retour. » « Oui, améliorons un truc. » « Wouah ! » « L'arbre d'amélioration. » « Frappe de ninja. » « Attaquez les projectiles ennemis. » « Oui. » « Ça, j'en aurais bien eu besoin tout à l'heure. » « Shuriken énergétique. » « Attaque à distance. » « Consommez une charge de votre ki pour lancer un shuriken. » « Ouais. » « Et santé plus un. » « Les brassardes dissimulées. » « Améliore votre protection. » « Hum, je me tente. » « Et là, il y a un truc. » « L'attaque en piqué. » « On est d'accord que ça, c'est cool. » « Ouais. » « Moi, je dis que ça, c'est cool. » « Et ça, je... » « C'est quoi ? » « Avancer dans votre aventure pour débloquer cette possibilité. » « Besoin de... » « Non, c'est bon, je me casse. » « C'est bon, j'en ai assez vu. » « J'ai quoi là-dedans ? » « Merci de ne pas toucher à l'armoire du DLC. » « C'est bon, il n'y a plus rien ici. » « Ah bah merci, monsieur le marchand. » « Et maintenant, je peux m'accrocher grâce au griffe du grimpeur. » « C'est sûrement truc fait de passage secret. » « Je peux pas attaquer ça. » « Bon, pour l'instant, il faut que je le dise. » « Je suis obligé de le dire. » « C'est facile. » « Ça, c'est du ninja à succéder. » « Oui. » « Bon, par contre, je vois pas là. » « Est-ce que... » « Ah si, voilà. » « Enfin, j'adore la ligne de basse, là, dans la musique. » « Hop, 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 hop. » « Première erreur, là. » « Première erreur de la soirée. » « C'est possible. » « Ah ok, on peut pas, on peut pas. » « Et voilà, on peut pas passer à travers la branche. » « Hop. » « Comment ça se fait que tu aies pillé, c'est ce jeu, passé ce jeu rétro ? » « Bah, pendant que j'ai streamé pas, j'ai arrêté de jouer à des jeux rétro, tout simplement. » « C'est pour ça que je suis passé à côté. » « Comme je suis passé à côté de Valfaris et d'un tas d'autres jeux. » « Bloodstained, d'ailleurs. » « Complètement passé à côté. » « Ça vous dit que je vais fasse le 2 dans quelques jours ? » « J'ai envie de l'acheter. » « J'ai vu 30 secondes de gameplay et je me suis dit, oh là là, oh là là, oh là là, je veux ça. » « Je veux jouer à ça, qu'est-ce que c'est que ça ? » « Hum, qu'est-ce que c'est ? » « Un magasin ? » « Ah non, sauvegarde ! » « Fallait regarder les streamers pour voir les jeux. » « Oh, le petit filtre. » « J'ai de l'eau dans les oreilles. » « Ah, mais je ne peux pas m'accrocher. » « C'est ça ? Je ne peux pas. » « D'accord. » « Je passe par en dessous ? » « Ah oui, je passe par en dessous. » « Allez ! » « J'ai envie de mettre le voice mode, là. » « Il y a un effet sous l'eau. » « Un peu similaire à cet effet-là. » « Salut, Harry Cover ! » « Allez, monte, 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 monte. » « On récupère les salles, là. » « Je ne sais pas comment ils les appellent. » « Il y avait un passage, là ? » « Non. » « Ça allait bien plus loin qu'une pause de stream. » « Quand je voyais un jeu intéressant, j'ai évité de m'y intéresser parce que sinon je voulais le streamer. » « Du coup, je ne jouais pas. » « Putain, j'ai envie d'aller visiter. » « Je veux tout visiter, moi. » « Bon, il n'y a rien là-haut. » « Peut-être plus tard, il y aura un double saut. » « Je ne sais pas. » « Les ennemis ne m'attaquent pas. » « Oh, quoi ? Ça ne marche pas. » « On ne peut pas rebondir sur eux. » « Attendez, il faut que j'essaie, ça. » « Ben si. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Qu'est-ce qu'il fait, lui ? » « Je vais m'attraper. » « Hop. » « C'est ultra facile pour l'instant. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « On peut rebondir là-dessus. » « Tu peux taper vers le haut. » « Et en bas ? » « Non, non. » « Non, non. » « Pas pour l'instant, j'imagine. » « Ouh, tu fais le moonwalk, toi. » « Salut, s'infraiteur. » « Attention, tu t'es fait toucher une fois. » « Ça, on ne peut pas tuer. » « Qu'est-ce que ça fout dans une forêt, ça ? » « Mais quoi ? Je tape dessus ! » « On va peut-être se baisser aussi. » « Ah, il s'est suicidé ! » « Non, c'est pas drôle. » « Ah ouais, mais là, là, je me faisais toucher. » « C'est là que j'aurais dû acheter les projectiles. » « Ah ouais, mais... » « Là, c'est bon. » « Là, c'est bon. » « Et voilà. » « Ouais, je ne meurs pas beaucoup, là. » « Je suis déçu. » « Il n'y a qu'un seul niveau de difficulté. » « Bon, j'espère que je vais cracher du sang. » « Comme Volfaris. » « Où j'ai bien, bien, bien craché du sang hier soir. » « Euh... » « Ouais, comment je fais pour aller là, là. » « Il y a un truc en dessous, là. » « Et voilà. » « Ah, il ne faut pas trop chercher. » « Et voilà. » « Allez, on se grouille, là. » « Là, je vais jouer à l'instinct. » « C'est parti. » « C'est parti. Je ne connais pas le jeu. » « Faut péter la brique. » « Faut péter la brique. » « Eh ben, le chemin est bon. » « Là, il y a un truc en dessous. » « Eh, il y a un truc en dessous. » « Wow. » « Bon, ben, j'ai rien dit. » « J'ai pas trouvé le jeu frustrant. » « Ok. » « Euh... » « Ouais, ça va, ça va. » « Ça va. » « Ça va, ça. » « Attention, c'est... » « C'est, 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 c'est... » « Le saut périlleux. » « Eh bien, tu es du genre à sortir des sentiers battus, on dirait. » « C'était quoi, ce gros machin vert ? » « Tu veux parler de ce que tu viens de casser ou... » « Au lieu de le récupérer ? » « Quoi ? » « Il s'agit d'un saut de pouvoir. » « Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ignore à quoi ils servent. » « Je sais que les trouver est facultatif, mais si tu apprécies le frisson d'un défi supplémentaire, je te conseille d'ouvrir l'œil pour trouver les salles secrètes. » « Tu parviendras peut-être ainsi à débloquer une amélioration super puissante. » « En attendant, si on me cherche, je serai dans ma boutique. » « Le hostil du jeu est sympa, mais j'en peux plus le petit passage avec le son de moustique. » « C'est le son Commodore 64, ça. » « Alors là... » « Hein ? » « On est d'accord que là, il y a quelque chose. » « Je peux pas taper vers le bas. » « C'est-ce pas Jonas ? » « Je peux pas taper vers le bas. » « Bon, eh bien, il faudra revenir là. » « Il y a un secret dans un secret, ouais. » « Ok. » « Backtracking assuré. » « Mais tu respawnes ! » « Mais tu respawnes ! » « Mais tu respawnes ! » « Bon, faut ouvrir l'œil. » « Bon, faut ouvrir l'œil. » « Ouais. » « Je suis spoilé le backtracking. » « Oh, mais c'est évident. » « Enfin, je sais pas. » « Je sais pas. » « Si ça se trouve, non, il fallait faire un truc. » « Il y avait un bouton quelque part. » « Oh, j'aime bien ça. » « Aïe ! » « Ah, pourquoi c'est pas sorti, là ? » « Oh non, j'ai raté un ennemi. » « Il faut le tuer. » « Voilà. » « On détruit tous les démons. » « C'est notre mission. » « Ah, une boutique. » « Une boutique. » « Salut mon pote. » « Hey ! » « Discutons un peu avant. » « Besoin de quelque chose. » « Discutons. » « Ah non. » « Euh... » « Ouais. » « Ah non, hein. » « Ah non, non, tu me spoilerais. » « Bon, allez. » « Pour le premier... » « Il y a une map à la Metroid, je crois pas. » « Peut-être plus tard, je ne sais pas. » « Euh... » « Tu as presque atteint la frontière de cette région. » « D'ailleurs, j'ai peut-être omis de mentionner qu'un gigantesque monstre feuillu... » « Oui, tu as oublié de le préciser, oui. » « Merci de la précision. » « Un monstre feuillu, donc. » « Garde la sortie. » « En effet, vous l'avez omis. » « Ah 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 ! Si tu voyais ta tête ! » « Mais ne t'inquiète pas, cher aventurier, les monstres feuillus ne sortent qu'à la pleine lune. » « Quoi, c'est la pleine lune, là ? » « Oui. » « Voilà qui est... » « Eh bien, bonne chance, alors. » « Tu m'as spoilé. » « Une amélioration... » « J'ai 193... » « Et... » « Quoi, ça coûte 50 ? » « Mais ça coûte rien, en fait. » « Ah bah, vas-y. » « Eh bah, vas-y aussi. » « Vas-y, on chope tout, là. » « Deuxième souffle. » « Appuyez sur A quand vous êtes repoussé pour effectuer un saut d'esquive aérienne. » « Ouais, ouais, mais doucement, là. » « Les ennemis vaincus laissent parfois tomber un globe qui rend un cristal de ki. » « Les ennemis vaincus laissent parfois tomber un globe. » « Il doit encore briser 44 sauts de pouvoir pour l'ouvrir. » « Eh, y'a quoi, là ? » « Qu'est-ce que tu... » « Toi, tu... » « Toi... » « Toi, tu caches un truc. » « J'ai pas confiance. » « Tu es le méchant. » « Merci de ne pas toucher à l'armoire. » « Bien, euh... » « Griffe de grimpeur, ouais. » « Attaque de qui ? » « Qui ? » « Ah ouais, mais j'utilise... » « D'accord, c'est les petits diamants que je ramasse de temps en temps. » « Saut du nuage. » « Attaquer les projectiles. » « OK. » « Et appuyez sur A quand vous êtes repoussé. » « Ouais, ouais, on verra. » « On verra. » « On va tester ça. » « Non ! » « Non, mais c'est bon. » « Ah, mais c'est le monstre feuillu. » « Il est déjà là. » « C'est ça, le monstre feuillu. » « Je suis le monstre feuillu. » « On tape dans la tête. » « Hé ! » « Il fallait se baisser. » « Débutant. » « Ah, ah, ah. » « Ouh, il est tout nu. » « Il est tout nu. » « Allez, vas-y, rebalance ton... » « Rebalance ton... » « Ta jupette, là. » « Oh ! » « Balance ta jupette. » « Ah, il faut le provoque. » « Oh là là. » « Oh oui, d'accord. » « Mais ça va, ça va, ça va, ça va. » « Hé, hein. » « Qu'est-ce que c'est que ce boss pourri, là ? » « Oh, oh, j'ai rien dit. » « Oh, oh, j'ai rien dit. » « J'ai rien dit. » « Vas-y, descends. » « On va venir te chercher. » « Non, non, j'arrive. » « Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà ! » « C'est un buisson nudiste. » « Stripteaser. » « Et bien, revenons là. » « Voilà, j'ai tué le boss. » « On peut en parler ou pas ? » « Non. » « Non, non, j'ai besoin de rien. » « Merci de ne pas toucher l'armoire. » « Merci pour les GG. » « Tiens, 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 tiens. » « Et bien, on continue. » « Très, très bien pour l'instant, mais... » « C'est quand qu'on crache du sang ? » « Le temple de la mélancolie ! » « C'est très joli. » « Oh là là, on peut bouger. » « Je pensais que c'était une cinématique. » « Personne n'a la référence à ce que je viens de dire. » « Besoin de... » « Oui, discutons. » « Cette région. » « On est où là ? » « Le temple de la mélancolie. » « Ah, c'est une triste histoire. » « Pourquoi ? » « Il était pas très attentif pendant les cours d'histoire, je me trompe. » « Les armes sourires sont rarement des adeptes du premier rang. » « C'est certain. » « En bref, ce monstre à quatre têtes, qui t'aurait tué sans l'intervention de ce formidable héros, c'était le roi démon. » « Il y a des siècles de cela, avec ses armées, il envahit le monde des humains et détruisit leurs derniers bastions, forçant les survivants à partir et à vivre cachés. » « Depuis lors... » « Eh, c'est un jeu d'aventure textuelle, le truc. » « Depuis lors, ils siègent sur leur trône. » « Vous voulez dire que c'est tout ce qu'il reste de la civilisation humaine ? » « J'en ai bien peur. » « Je vais aller m'occuper de ce roi démon immédiatement. » « Tu ne serais pas le premier à essayer. » « Je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'un monstre infâme se délecte du malheur de mon peuple. » « Tu n'es pas encore capable de vaincre, ne serait-ce que son second. » « J'y vais quand même. » « Je parie que tu n'y arriveras même pas à atteindre l'entrée sans tomber dans le précipice. » « Mais tu vas arrêter de spoiler, oui ? » « Ah, c'est ce qu'on va voir. » « De quoi veux-tu parler ? » « Une histoire utile. » « Une petite histoire. » « Une petite. » « Avec plaisir. » « Il était une fois une princesse à la recherche du mari idéal. » « Elle fit parvenir une invitation à tous les princes alentours. » disant que la qualité qu'elle recherchait avant tout était de la sensibilité. » « Les prétendants se succédèrent pour tenter de réussir l'épreuve à laquelle elle allait les soumettre. » « Cette nuit, vous serez mon invité. » « Ils furent tous promptement congédiés. » « Un jour, un prince particulièrement sensible lui annonça qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. » « Il y a quelque chose de bizarre avec cette pile de matelas, reprit-il. » « Elle semblait plutôt confortable, mais une fois allongé dessus, j'avais l'impression d'avoir une fourche plantée dans le dos. » « Elle l'épousa dès le lendemain. » « Non, et j'en ai rien à foutre. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « C'est quoi la suite ? » « Les premières semaines de leur mariage furent fantastiques. » « Le prince ne cessait de se plaindre. » « Exactement le type d'homme qu'elle recherchait. » « Quand la soupe n'était pas trop chaude, c'était les couverts qui étaient trop froids. » « Quand la musique n'était pas trop forte, c'était les tableaux qui étaient sans intérêt. » « Et quand les vêtements ne grattaient pas, c'était les poèmes qui étaient creux. » « Jusqu'au jour où la princesse réalisa qu'elle était dans une relation toxique. » « Non seulement son mari était insupportable, mais c'était précisément pour cette raison qu'elle l'avait choisi. » « Cette histoire d'amour n'était autre que l'association de deux personnes au dysfonctionnement complémentaire. » « Faisant preuve d'une humilité peu commune pour une personne de son rang. » « Elle comprit qu'elle seule était responsable de tous ses problèmes et se plongea dans la lecture d'ouvrages sur le développement personnel avant de divorcer. » « Après quoi, elle vécut heureuse. » « Je ne veux plus jamais parler avec ce marchand. » « J'ai tout retenu. » « J'espère qu'on reverra toutes ces personnes bientôt. » « Oh, attends, j'ai été à la bonne école. » « Attends, 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 il y a un truc. » « Hé, il y a, hé. » « Hé, hein ? » « Je pète, je pète, je peux ? » « Je pète ça ! » « Éclatez-vous ! » « Je pète, je pète. » « Je pète, je pète, je pète. » Comme dans... Castlevania 2 ? Non, non, pas du tout. Allez, go ! Ça s'effondre ! Ça s'effondre, mais oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah 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 ! Bien joué ! Je n'y attendais pas. Les catacombes ! Il avait raison. Salut Codeline ! Ouah ! Tu m'en fais peur ! Je t'ai pris pour un mort-vivant ! Euh, je n'ai jamais rencontré de créatures comme toi. Quoi ? Tu n'as jamais vu de phob... de phob... phobiques... phobiquiennes ? Des phobiques... des phobiquiens ? Ah, des phobiquiens ! Nous sommes une tribu de bâtisseurs. Nous ne rechignons pas à la tâche, mais chacun de nous est atteint d'une phobie unique, d'où notre nom. Et tu t'appelles comment ? Nécro. Il a peur des morts. Nécro ! Donc, tu as peur de la mort, et tu te promènes dans les catacombes. Ironie dit ça. Je suis tombé en réparant les ruines du temple à la surface, et depuis je suis tétanisé par cette ambiance de mort. Merci de m'avoir remet les idées en place. Je retourne travailler. Il a une top de victime, moi. Alors, nouvel endroit, nouvelle musique. Nouveau niveau. Et... Et là. D'accord. Je pensais qu'on pouvait s'accrocher. Hé ! Oh, un nouveau client. Qu'est-ce qu'on a vu là ? Vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu ? Moi, je l'ai vu, hein. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai bien cru que j'étais mort. Si on veut chipoter, tu étais mort. Quoi ? Comment ça ? Je m'appelle Quasimodo. Quasimodo ? A ton service. Je suis celui que tu n'aurais jamais rencontré si tu as eu un minimum de talent. Pour faire bref, j'ai une bague magique qui me permet de contrôler l'espace et le temps. Alors, quand tu es sur le point de mourir, j'apparais pour arrêter tout et te téléporter au dernier point de passage. C'est trop beau pour être vrai. Il est où le piège ? D'abord... Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Ah non. J'ai déjà mal, j'ai mal. D'abord, ça va te faire un mal de chien à chaque fois. Ensuite, je ne travaille pas pour la gloire. Je noterai tes dettes dans mon petit carnet. Et quand tu revivras, je te suivrai à la trace pour te délester du butin que tu trouveras jusqu'à ce qu'on soit quitte ou que j'en ai mort. Je peux aussi te laisser mourir si tu préfères... Le beno, merci ! Merci le beno ! Dixième mois d'abonnement ! Je peux aussi te laisser mourir si tu préfères. Je vois, donc on est d'accord. Je suis content qu'on se comprenne, toi et moi. C'est bon, tu peux reprendre ton aventure. Qui paie ses dettes s'enrichit ! Proute le beno ! Non mais tu dégages ! C'est ça qu'il fallait faire. Et voici la chauve souris ! C'est la chauve souris du jeu ! Dans les catacombes du jeu ! Hé ! Rends-moi mon fric ! Rends-moi mon... Oh non mais rends-moi mon argent ! Rends-moi l'argent là ! Putain ce familier nul quoi ! Familier Fillon ! Voilà il est dégagé ! Il en a marre ! hop 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 et là il ya un passage raccourci peut-être ouais on va aller là haut les maquilles et voilà un gros diamant ah dommage qu'il en a eu marre ça va il m'a pas volé énormément trois ou quatre chandeliers pas plus ah les squelettes attention vous faire attention squelette et mais j'ai ça aussi pourquoi je n'utilise pas go 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 salut morshiva humm souris et si j'arrive pas à faire ça déjà qu'est ce que ça va être plus tard je peux remonter là oui avec du talent on peut c'est bizarre j'ai l'impression d'avoir un marcheur aérien on dirait que j'ai un double saut c'est bizarre non alors c'est quand je passe l'écran là il ya un double saut attends non je fais ça et là il ya un saut bon je sais pas je sais pas et les squelettes n'en ai pas peur des squelettes non mais lâche lâche la mûle voilà un petit nuage en dessous des pieds à chaque fois le petit sous nuage j'adore ce truc bon attention il faut appuyer ouais mais j'appuie sur saut non c'est bon j'ai pas envie de revoir quasimodo là je vais aller me plaindre aux marchands besoin de quelque chose pas d'histoire cette région les catacombes salutations tu as atteint les catacombes d'accord et à quoi ça ressemble à des catacombes donc des squelettes imaginer des chauves-souris et des chauves-souris exactement et pourquoi pas des sorciers maléfiques tant qu'on y est justement un nécrome ancien règne sur la région ça donne envie oui enfin on nage en plein cliché totalement je te suggère donc de traverser au plus vite cette région d'autres plus originales t'attendent plus loin pour l'instant il est pour l'instant il est très très bien très très bien le jeu il y a des passages secrets tout ça c'est cool et du backtracking pour l'instant j'en ai pas encore fait mais il y en a le roi démon c'est qui alors comment ça s'est passé cette rencontre avec le roi démon tu as réussi à sauver le monde et à venger l'honneur de ton peuple c'est pas juste le pont était en ruine ouais 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 quel genre d'aventure serait la tienne si tu te retrouvais directement face au boss final en fait quoi ici que faites vous ici d'ailleurs j'étudie la magie vous pourriez m'apprendre pas vraiment et pourquoi pas tu n'es pas prêt prêt pour quoi pour apprendre la magie pour la magie enfin la mémoire immédiate c'est pas ton fort non mais je veux dire voilà quoi crois moi apprendre la magie est bien plus complexe que de suivre une conversation ah 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 Son nom était Madame Misère. Toute sa famille se nourrissait de misère, et parfois, il n'y avait même pas assez de misère pour tout le monde. Un jour, un mendiant affamé frappa à sa porte et lui demanda si elle avait un peu de nourriture à lui donner. Elle n'en avait pas, mais c'était une femme d'une grande générosité. Elle lui servit donc quelques lampées de l'insipide bouillon qu'elle faisait mijoter, et l'invita à accueillir quelques poires. Le mendiant enleva alors sa cape, révélant qu'il était en réalité une divinité, ok. Et s'était divisé en mendiant pour voir s'il restait de la bonté en ce bas-monde. Touché par la générosité de Madame Misère, il lui promit d'exaucer un vœu de son choix. Laisse-moi deviner, elle ne souhaitait rien, et la morale de l'histoire c'est de vivre simplement. Il a l'air super intéressé, emballé par l'histoire, lui. Non, non, mieux que ça, laisse-moi continuer. Elle lui confia que beaucoup de gens lui voulaient ses poires, ce qui l'empêchait de se nourrir chaque jour. Son vœu était simple, ensorceler son poirier afin qu'il piège quiconque tenterait de voler ses fruits jusqu'à ce qu'elle décide de le libérer. Le divin visiteur exaça son vœu et prit congé. Les semaines passèrent et elle piégea de nombreux voleurs, mais réalisa bien vite que nombre d'entre eux étaient des enfants qui mouraient de faim. Oh là là. Pleine de compassion, elle les nourrit et les instruisit des années durant, offrant ainsi à une génération perdue un avenir prometteur. Sans jamais se départir de sa joie, de vivre et de sa générosité, Madame Miser vécue jusqu'à l'âge avancé où l'on peut comparer les rites d'un visage à celles d'un genou d'un éléphant. Un jour, pourtant, la mort vint la chercher. Selon l'usage, la mort lui demanda quelle était sa dernière volonté. J'aimerais manger une dernière poire de mon poirier, répondit-elle. Auriez-vous la gentillesse d'en cuire une pour moi ? La mort grimpa dans l'arbre ensourcelé, se retrouvant ainsi prise au piège. La vieille dame décida de ne jamais libérer la mort, et c'est ainsi que persiste encore aujourd'hui la misère dans le monde. Fin ! Très belle histoire ! Bien ! Alors ? Quelle est la morale de cette histoire ? Quelle est la morale ? Ça coule de source. De qui l'on admire la générosité qui élimine le présent, on pardonne l'égoïsme qui obscurcit l'avenir ? Ah, rien compris. La générosité engendre la misère. La générosité... Ouh là là, dans quoi tu vas là ? J'ai mis Messenger dans le titre de Twitch, j'ai pas mis discussion. La générosité... Attends, j'essaie de décrypter dans ma tête. La générosité engendre la misère. Non, c'est faux. Je l'ignore, c'est juste un conte pour enfants. J'aime juste l'idée de la mort piégée dans un poirier. Ouais, moi aussi. Ouais, on va en rester là, je crois. Est-ce qu'on peut améliorer des choses ou pas ? Oui. L'esprit saint. Les ennemis vaincus l'espérif parfois tomber à un globe qui rend un cristal de ki et un cristal de santé. Et ça aussi. L'accélération sous-marine ? Mais pourquoi foutre ? Ouais, allez. De toute façon, je vais tout prendre. Les poches vides, les mains pleines et torpilles. Allez, on s'en va. Je peux pas ? Toujours pas ? Non. Ouais, les poires, c'est bof. Exactement. J'aime bien les poires. Mais... Bof, quoi. J'aime bien en manger. Mais... Pourquoi c'est une nouvelle musique ? Aïe, 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 aïe. Commencez à être prudent, c'est ça ? Oh non, c'est la... Non ! Hé là là... Hé là là... Non, c'est toujours la même musique. Alors, la torpille. Ah d'accord. Bien. Le bouton d'attaque et tu fais la torpille. L'époire fait vivre. Voilà, c'est vraiment... Pour l'instant, c'est vraiment le petit jeu rétro à la croule. J'aime beaucoup. Ne casse pas la pièce ! Il faut la récolter ! Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Et voilà, plus que 43 ! Euh... Ouais, j'en ai deux. Bien. Plus qu'une compétence et trois objets, du coup. Alors, ne me dites rien. Je crois que je vais être très surpris par la durée du jeu. Mais ne me dites rien. Dans les deux cas, de toute façon. Ça, c'est louche. Ça, c'est méga louche. La torpille ne change rien. Ça, c'est bizarre. Et à part le premier passage secret, je ne vois pas du tout pourquoi je reviendrai sur mes pas. Bon, là, on fait gaffe. Bon, là, on n'y a pas de backtracking, en fait. Je me suis monté le bonnet pour rien. Monter le bonnet, je n'ai jamais utilisé cette expression. Ah, attention ! La torpille ! Ah, la torpille va m'être très utile ici. Eh, ouais. J'ai fait le bon choix. Bon, il y a des petits zers à Shovel Knight. Graphiquement et la musique. Et même la maniabilité, là, rebondir sur les trucs. Attention, là, oui, oui, oui. Oh, cette puissance. Cette puissance dans le skill. Aujourd'hui, il y a du skill. Eh, je ne t'avais pas vu. Pas le temps d'attendre. Oh, oh, oh. Ah, la porte est cassée, là. Shovel Knight s'en perd. Eh, 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 je veux aller, là. Salut. Salut. Ouais, ouais. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien, là, vraiment. Salut, Monsieur X Sega ! Qui ne reste jamais longtemps quand il arrive. C'est dommage. Dommage pour toi. Attends, attends, ah, ah. Vas-y, monte. Non. On attend. On attend. Go, 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 go ! Tout va bien, tout va bien, tout va bien pour l'instant. Ah, 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 ah. Hé. Faut bien l'utiliser de temps en temps. Backtracking, NG+, le mystère est complet, oui. Alors, là aussi. Là, il y a du mystère, là. Pourquoi ? Bon, je ne meurs pas, non. Ce serait... Franchement, ce serait dégueulasse de mourir, là. Ah. Je ne peux pas aller plus bas. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Je n'ai rien dit. On ne peut pas aller plus bas. Donc, il n'y a rien. S'il y a quelque chose, eh bien, c'est pas tout. Pas juste. Ça, ça ne me sert à rien. Mais je le prends quand même. T'as l'impression que le jeu n'est pas pixel perfect. Bah, si. Non ? Pourquoi tu dis ça ? Ah ouais, les amis qui respawnent directement. Non, et là, il n'y a plus rien ici. Il faut aller là-haut. Allez, debout ! Allez, debout ! Pff, le petit papy, là. Dans cette bibliothèque, je suis dans une bibliothèque. Je n'avais même pas remarqué. Ah, tu vas mourir ! Ah ouais, ça ressemble un peu à Ninja Gaiden. Je n'ai jamais fait, donc je ne peux pas comparer. Ah, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je ne fais pas une. Mais, ce n'est pas possible. Mais, je n'arrive plus à le faire. voilà tout ça pour ça il y aurait une option pixel perfect ah mais c'est ça tout à l'heure j'ai vu ça attend résolution conforme aux pixels près et ça change quoi ça graphiquement je vois pas de différence je sais pas c'est quoi ça je vais mettre off on verra bien j'espère que ça n'a rien à voir avec la ou j'ai fait le con je ne laisse rien derrière moi je tue tout le monde je casse tout ah ouais d'accord en passant sous j'avais pas vu ça aïe aïe non ah mais oui et le truc là j'ai envie d'essayer quand tu te fais toucher il faut appuyer sur A pour se rétablir c'est le vic lance sauvegarde en cours pas de passage secret non à chaque fois je le vois pas ils sont bien cachés quand je reviens comme ça sur mes postes pour voir s'il y a des passages ça peut ça vaut pas bootstained pour l'instant c'est sympa mais c'est un peu ça se voit que c'est facile c'est plus facile que je savais le night c'est plus facile par contre il y a des chandeliers là donc juste trop peu de sens pourquoi ça respawn pas mais si mais si ça respawn aïe dieu en plein dedans quoi par rapport ninja gaiden à des amis lumières salut pop complexe oui au niveau du challenge j'imagine que ouais d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai jamais fait que j'ai jamais osé le faire je le ferai un jour mais n'est pas tout de suite il faudrait que vous soyez 200 pour que je fasse ninja gaiden sur mes attention ne pas tomber dans les piques et j'ai pas regardé il ya rien y'a rien y'a rien je n'oublie pas ton saut nuage je le fais attends 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 je viens de comprendre un truc là en fait tu tape tu fais n'importe comment ah d'accord si tu tapes dessus peu importe si tu sautes tout de suite ou pas le nuage apparaît et tu sautes quand tu veux putain mais bien j'ai compris en lisant le commentaire quoi voilà il suffit de taper ça donne un saut bon alors besoin de quelque chose d'améliorer déjà un esprit saint dans un corps sain donc oui mais non un corps sain dans un ça je veux j'aurais peut-être du garder je devrais arrêter de dépenser ça attends 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 pardon et l'attaque en piqué l'attaque en piqué et on revient au début du jeu la part des diablotins réduit la commission de quasimodo quand il vous sauve la vie déjà voilà c'est ça qui me fait penser que le jeu est court mais bon ne me dites rien voilà le fait d'avoir aussi rapidement des trucs de fou là mais ça ne veut rien dire peut-être qu'il y aura d'autres objets plus tard discutons le boss du niveau vraiment tout le monde